Pour vous, Calédonien Ensemble, à travers la voix de votre chef de groupe, Philippe Michel, on peut déjà dire que ça ne vous a pas convaincu, manque de concret, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, on dresse trois constats. On a trouvé cette déclaration de politique générale très générale, trop générale. Que le président du gouvernement nous fasse part de ses bonnes intentions sur la nécessité de mieux accompagner la jeunesse, de lutter contre les violences, de travailler pour tous les Calédoniens, d'optimiser la ressource nickel, tout ça, c'est normal, je dirais. Tout le monde partage ses bonnes intentions. Il n'y avait pas nécessité de le repréciser dans une déclaration de politique générale. Pas non plus très utile de nous dire que ce gouvernement va mettre en œuvre des décisions déjà adoptées. Je pense à Docamo, au plan jeunesse, à la politique publique de l'eau. Sans doute, c'est le travail d'un exécutif. Le constat, en fait, la première surprise, c'est qu'on s'attendait à des réformes majeures, emblématiques d'une mandature, comme à chaque déclaration de politique générale. Quelque chose qui marque les esprits, qu'on pourrait retenir, notamment parce qu'on nous annonçait un choc de confiance. Et moi, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas vu d'annonce majeure, forte en la matière. Il y a bien une loi de relance économique qu'on nous annonce pour la fin de l'année, donc qui doit commencer à être prête un peu, mais dont on ne nous dit rien. C'est dommage, c'était l'occasion. Une loi de programmation fiscale, on ne sait pas quand, on ne sait pas quoi non plus. Donc, en fait, il n'y a pas de concret, il n'y a pas de nécessité de se mettre dans l'urgence. Et donc, s'il y a un choc, ça va être un choc à petite vitesse. Et puis, ce qui est très, très surprenant, vraiment, c'est que chaque déclaration de politique générale avait des fondamentaux, des exercices imposés. Rien sur l'avenir institutionnel. C'est le premier gouvernement de la dernière mandature de l'accord de Nouméa. Une question un petit peu naïve, en tous les cas, une question de journaliste. Est-ce qu'un discours de politique générale peut être autre chose que général ? Est-ce qu'il peut être autre chose qu'un cap que l'on veut fixer ? Bien sûr. C'est non seulement ce qu'il doit et ce que les précédentes déclarations ou discours de politique générale ont proposé. Je vais prendre deux exemples, pardon, mais Marie-Noëlle Temereau, qui annonçait, par exemple, la création des allocations familiales de solidarité, de l'aide au logement, qui annonçait la construction du Médipôle. Elle ne parlait pas que de ça, mais on retient ces mesures fortes où Philippe Gomez qui annonçait l'augmentation du SMG et des bas salaires sur trois ans, le prêt à taux zéro. On peut trouver beaucoup d'exemples dans chaque déclaration de politique générale. Ils ne doivent pas se cantonner. Bien sûr, il faut nous indiquer quels sont les secteurs prioritaires, vous l'avez dit, mais ça ne suffit pas. Et on ne peut pas, par exemple, ne pas parler de la vie chère. Lutte contre la vie chère. Ces cinq mots ne sont pas prononcés dans la déclaration de politique générale du président du gouvernement, alors que ça fait sept ans maintenant que tous les précédents gouvernements inscrivent une bonne partie de leur action dans cet objectif. Moi, j'aurais bien aimé que le président nous dise comment il va aborder l'échéance de fin septembre quand l'encadrement des prix et des marges va s'arrêter et que ça va avoir un effet sur les prix. Il a voulu nous réserver une surprise. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne surprise pour les consommateurs. Et puis, il n'y a rien en matière de justice sociale, pardon. Mais on pouvait au moins nous annoncer et nous confirmer que le SMG allait augmenter. On était tous à peu près d'accord dans cette perspective. Rien sur le billet à 50 000 francs pour tout le monde. Rien sur les heures supplémentaires défiscalisées. Rien sur les promesses d'augmenter les retraites pendant cinq ans. Il y a vraiment une déception quand même à la lecture et à l'écoute de cette déclaration de politique générale.